Je vais rester, Jamel Belmadi défi Sadi. Un climat de tension s'est installé entre Wally Sadi, président de la Fédération algérienne de football, et Jamel Belmadi, l'emblématique sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, suite à une série d'événements tumultueux. Après la décevante performance de l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où l'équipe a été éliminée prématurément, des désaccords profonds ont éclaté quant à la direction à prendre pour l'avenir du football algérien. La situation a atteint un point critique après le match contre la Mauritanie, où Belmadi aurait rencontré Sadi pour discuter de son avenir en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. Selon des sources internes, Belmadi aurait affirmé son intention de poursuivre ses fonctions avec l'équipe, s'engageant à redresser la barre après les récents revers. Cependant, la décision de Sadi de publier un tweet annonçant un accord pour résilier le contrat de Belmadi a provoqué un véritable séisme dans les coulisses du football algérien. Cette action impromptue aurait été perçue comme une trahison par Belmadi et aurait profondément agacé le sélectionneur, remettant en question la confiance et la communication au sein de la Fédération algérienne de football. Les motifs derrière cette décision radicale de la Fédération algérienne de football restent flous, bien que les résultats décevants de l'équipe nationale lors de la Cannes aient probablement joué un rôle majeur dans cette volonté de changement. Cependant, Belmadi semble clairement en désaccord avec cette décision, affichant une détermination farouche à poursuivre sa mission avec l'équipe nationale. Cette embrouille entre Sadi et Belmadi soulève des questions sur la stabilité et la cohésion au sein de la Fédération algérienne de football, ainsi que sur la gestion des conflits et des divergences d'opinion. Alors que les deux parties tentent de naviguer à travers cette tempête médiatique, l'avenir de l'équipe nationale algérienne reste incertain, avec des enjeux cruciaux en jeu pour le football du pays.